Le mot « hébreu » qu'on traduit par « charité » signifie en hébreu « justice ». Et cette justice doit régner sur les individus et les peuples. Mais par là même, le Code d'Israël est celui des devoirs, non celui des droits ni des intérêts. Ce Code d'Israël dit à l'oppresseur « tu dois sa liberté à l'opprimé ». Il ne dit pas « à l'opprimé, tu peux opprimer l'oppresseur ». Il dit aux riches « tu dois la richesse aux pauvres ». Il ne dit pas aux pauvres « tu peux prendre aux riches sa richesse ». Il dit aux nations « faites la paix des armes ». Mais il leur dit aussi « faites la paix des cœurs ». Deux siècles, vingt siècles peut-être avant Jésus-Christ, Les hébreux ont dit « l'opprimé est ton frère, le pauvre est ton frère, l'étranger est ton frère, l'homme comme Dieu est un. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. » Cette phrase que cite Jésus est de Moïse. « Le pater tout entier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, ne nous induis pas dans la tentation. » Chacune de ces phrases dites par Jésus dans sa prière est une phrase juive. « Entre judaïsme et christianisme, où serait donc la différence ? » « Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. » Cette phrase aussi est de Moïse. « Juif, quelle est ta place dans le monde ? » « Ce grand miracle d'Israël, trois millions de Juifs parleront l'hébreu, vivront l'hébreu sur la terre de l'hébreu. » Ce grand miracle d'Israël me passionne toujours. Mais pour les douze millions de Juifs qui resteront dispersés dans le monde, la question tragique reste posée. Qu'est-ce que le judaïsme ? Que doit faire un Juif ? Comment être Juif ? Pourquoi être Juif ? Le programme sioniste n'applique nullement le retour en Palestine de tous les Juifs, chose numéroquement impraticable. La patrie juive ne s'offre qu'aux Juifs qui ne croient point avoir d'autres patries. Les Juifs qui vécurent si longtemps solitaires sont intégrés dans toutes les nations et ils s'y comportent en citoyens. Ils sont le seul peuple aujourd'hui qui contient des hommes et des femmes de tous les peuples. En tout pays, jusqu'au bout de la vie, comme en guerre, en 1914, soyez des hommes de vos pays et en même temps, soyez Juifs. « Consacrez à chacune de vos patries le trésor humain que vous tenez d'Israël et la paix de vos patries sera votre paix. » « La paix des hommes sera votre paix. » À quoi tient cette haine des Juifs ? Que rien n'apaise et qui existe depuis qu'existent les Juifs et qui tiendra sans doute, qui durera tant que dureront les Juifs. Les Juifs sont Juifs. Ils veulent rester Juifs. Toujours, partout, malgré eux, ils restent Juifs. Or, toute minorité semble suspecte à la majorité. Faut-il un coupable à tout prix ? On le cherche dans la minorité. Qu'on accuse tout entière. Un Juif a trahi. Tous les Juifs ont trahi. Cent Juifs sont bolcheviques. Tous les Juifs sont bolcheviques. La peste sévit au Moyen-Âge. Les Juifs ont empoisonné les puits. La guerre sévit au XXe siècle. Les Juifs ont machiné la guerre. Toutes les accusations lancées contre les Juifs au Moyen-Âge, par les chrétiens, devenues majorité, sont exactement celles dont les païens, dix siècles auparavant, accablaient les chrétiens. Alors, en minorité, vois, mon enfant, ce peuple traqué sur toute la terre, toujours prêt de mourir, et trouvant toujours quelque abri providentiel qu'il le soustrait à la mort, vois-le portant sa vérité et parce qu'il la veut garder pure, cette vérité, la laisser se répandre sur le monde en flammes où s'allument pour lui des bûchés. Pour moi, mon enfant, moi qui ai si longtemps cherché, longtemps, longtemps, la preuve de l'existence de Dieu, je l'ai trouvé dans l'existence d'Israël. Je suis juif parce que, né d'Israël et l'ayant perdu, je l'ai senti revivre en moi plus vivant que moi-même. Je suis juif parce que, né d'Israël, et l'ayant retrouvé, je veux qu'il vive après moi, plus vivant que moi-même. Je suis juif parce que la foi d'Israël n'exige de mon esprit aucune addiction. Je suis juif parce que la foi d'Israël réclame de mon cœur toutes les abnégations. Je suis juif parce qu'en tout lieu où pleure une souffrance, le juif pleure. Je suis juif parce qu'en tout temps où crie une désespérance, le juif espère. Je suis juif parce que la parole d'Israël est la plus ancienne et la plus nouvelle. Je suis juif parce que la promesse d'Israël est la promesse universelle. Je suis juif parce que, pour Israël, le monde n'est pas achevé. Les hommes l'achèvent. Je suis juif parce qu'au-dessus des nations et d'Israël, Israël place l'homme et son unité. Je suis juif parce qu'au-dessus de l'homme, image de la divine unité, Israël place l'unité divine et sa divinité. De ce père lointain jusqu'à mon père à moi, tous ces pères m'ont transmis une vérité qui coulait dans leur sang, qui coule dans le mien. Je ne la transmettrai pas avec mon sang, pas ceux de mon sang. Je la transmettrai comme je l'ai reçu. Que tu l'abandonnes ou que tu le suives, mon enfant, Israël marchera jusqu'au dernier jour. Paris, octobre 1927. Edmond Fleig.